Alors je vais vous inviter à revenir vous installer pour cette nouvelle table ronde de la deuxième université d'été de l'autoconsommation photovoltaïque d'Enerplan. On le sait bien, on en a parlé dès hier d'ailleurs, du rôle des collectivités et on va se poser encore plus la question à travers cette table ronde. Quel rôle pour développer des sources locales de valeur ? On le voit bien, l'autoconsommation intéresse de plus en plus les collectivités territoriales. Elle voit en elle un levier pour développer le recours aux énergies renouvelables, mais qu'en est-il sur le terrain ? De ce qu'on va voir, on va partir aussi d'exemples concrets, parce que c'est ce qu'on voit dans cette université d'été, de plus en plus de réalisations. C'est de plus en plus concret finalement ce sujet, c'est très bien. Donc j'invite pour en parler à me rejoindre sur scène Madame Justine Matouvray et Messieurs Guillaume Coutet, Émar de Germay, Marc Graton, Mathieu Cambé et Régis Contreau, je vous en prie, venez tous me rejoindre pour cette nouvelle table ronde. Il y a encore une place à côté de moi. Parfait. Merci. Bravo à tous ceux qui ont réussi à nous rejoindre. On est ravis de vous avoir au complet. Malgré, je sais, ça n'a pas toujours été facile pour certains. Merci encore à ceux aussi qui sont présents à cette université d'été ici dans le public pour échanger aussi avec vous. Donc ce rôle des collectivités, je vous présente déjà dans un premier temps, puis vous pourrez en dire un peu plus évidemment au fur et à mesure de vos présentations, de vos illustrations. À mes côtés, Régis Contreau, vous êtes chef produit des nouveaux usages de l'énergie chez GRDF. Vous nous expliquerez comme ça parce qu'on ne voit pas nécessairement le lien avec le sujet, mais il y a un lien fort. Et surtout, vous avez des exemples concrets à nous montrer de l'accompagnement aux collectivités. C'est vraiment l'objectif que l'on a évidemment. On est ravis d'accueillir Guillaume Coutet. Bonjour. Vous êtes maire de Maloney et vous avez vraiment nous parlé de votre démarche très engagée sur ce sujet de l'autoconsommation. De la même façon, comme je disais, vraiment, il est important de voir l'engagement des élus. On aura un éclairage aussi, on va dire plus général, mais qui est important aussi finalement sur la réglementation, parce qu'on va voir à quel point c'est important. Vous ne pouvez pas hésiter à parler d'ailleurs des freins que vous rencontrez. Ça peut être aussi l'objet du sujet, avec Justine Matouvray, qui est avocate associée au cabinet LLC et associé. Donc merci encore d'être avec nous. À vos côtés, on en parlait déjà hier sur une autre table ronde. C'est important de parler justement de l'accompagnement, du financement et comment on peut aider à développer ces projets des collectivités. Mathieu Cambé, qui est président de Réservoir Sun. Une autre illustration à travers Émar de Germay. Je sais que vous venez juste de nous rejoindre. Vous savez, plus arrivé à temps. Vous étiez déjà l'année dernière avec nous pour parler de Smartman. Bon, on va dire que ce n'est pas tout à fait ce que vous souhaitiez. Mais en tout cas, on ne peut que sortir les choses positives de ce qui a pu arriver. Donc ancienne maire de Marman, vous êtes toujours évidemment au sein de, parmi les conseils municipaux, elle est toujours évidemment engagée. Et puis maintenant, vous êtes au sein d'un cabinet TILIA où vous accompagnez justement, en particulier les collectivités sur ces démarches. Donc ça sera bien aussi d'avoir votre éclairage. Et enfin, pour représenter Enedis, Marc Graton, qui est chef du département Solutions au territoire et qui, là encore, va pouvoir nous expliquer comment vous accompagnez ces collectivités dans leurs démarches. Alors j'ai ce petit instrument que je passe à chaque fois à mes différents camarades. Donc vous allez pouvoir le passer à Guillaume Côté. Puisqu'on va commencer, comme je disais, vraiment dans le concret, pour essayer de voir un peu plus comment les collectivités s'engagent. Maloney, quand même, première collectivité en France pratiquant l'autoconsommation collective. Je peux dire ça, Guillaume Côté ? Alors allez-y pour ce que vous mettez en place. Sur le gros bouton, voilà, tout à fait. Il y a votre nom déjà. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, la ville de Maloney est une commune de taille modeste. Il y a à peu près 6200 habitants qui est située dans le territoire de la métropole Rouen-Normandie. Et on est effectivement engagé depuis une dizaine d'années maintenant sur un projet de transition. On parle désormais à Maloney en transition avec un S au bout de transition, puisqu'on a travaillé le volet de transition énergétique, bien évidemment, mais également écologique et citoyenne. Donc c'est vraiment un projet global de territoire. Et sur le volet énergétique, on a regardé quel engagement la ville pouvait avoir, notamment sur le renouvelable. Donc même en Normandie, on peut faire du solaire. C'est la démonstration qu'on essaye de faire aussi. Et on est aujourd'hui à 10 bâtiments municipaux, paniquement, puisqu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui n'ont emboîté pas de la commune depuis. 10 bâtiments municipaux couverts avec des toitures solaires. L'intégralité est en autoconsommation. Et on est effectivement sur la dizaine de conventions d'autoconsommation collective qu'Enedis a signé à ce jour. 3 sont signées à Maloney. Donc on est le laboratoire de l'autoconsommation collective, avec tous les plaisirs que ça peut susciter par ailleurs. Vous évoquiez les difficultés. On aura, j'imagine, l'occasion de parler du TURP, de l'attente du décret sur l'autoconsommation dans un rayon de 1 km, qu'on nous avait promis avant l'été, qui n'est toujours pas sorti. On a, nous, déjà déposé notre candidature pour pouvoir être à nouveau territoire innovant et démonstrateur sur ce volet-là. Donc on est sur 1 600 m² de panneaux solaires sur nos bâtiments. On vise 25, voire même maintenant 30 % d'autoconsommation sur notre patrimoine à l'horizon 2020. Et on a également beaucoup travaillé les autres dimensions de la consommation d'énergie, puisqu'on est à près de 50 % de nos besoins de chaleur aujourd'hui couverts par la biomasse. On vise 65 % en 2020. On est déjà, ce jour, à 30 % d'économies d'énergie sur notre patrimoine, notamment dues à nos opérations d'autoconsommation. L'intérêt que ça représente pour un territoire comme le nôtre, c'est d'avoir pu aussi développer des partenariats assez intéressants. Donc, bien évidemment, avec Enedis, pour pouvoir développer et mettre en oeuvre l'autoconsommation collective et construire avec le gestionnaire du réseau Pas-à-pas cette nouvelle évolution que ça peut représenter également pour lui. Et d'autres partenariats innovants, chemin faisant, notamment avec le groupe Eaton, où on a commencé à travailler avec eux et à installer des systèmes de stockage de l'énergie que l'on produit. Notamment là, c'est l'exemple du système de stockage qui a été installé sur l'église, puisque ce n'est pas là où on a plus de consommation d'électricité, vous doutez bien. Mais on a ce système de stockage qui nous permet, par exemple, d'avoir 9 heures d'éclairage le soir dans l'église, lorsqu'on organise des manifestations culturelles, notamment. On travaille actuellement avec le groupe Eaton pour un système de stockage qui est basé sur des batteries de véhicules électriques reconditionnés. Finalement, ça fait le lien avec la précédente table ronde où on parlait de ce sujet-là. Notamment, l'intérêt pour nous, c'est qu'on a une grosse flotte automobile électrique. On a 7 véhicules électriques, 7 véhicules au gaz, ce qui nous permettra de développer là aussi davantage notre autonomie énergétique sur notre propre flotte automobile. On porte de nombreux autres projets. On a à nouveau plusieurs projets d'extension de nos toitures solaires. On est à l'initiative, à l'échelle de la métropole, de la création d'une société d'investissement dans les ENR et notamment dans le solaire, puisque bon nombre de communes du territoire métropolitain s'intéressent à notre initiative. Et je le disais, le fait qu'on soit candidat pour pouvoir tester l'autoconsommation dans un rayon d'un kilomètre que l'on attend de manière impatiente. Je ne serai pas plus long puisqu'il fallait qu'on fasse très vite. Là, vous avez été très rapide. Non, mais c'est déjà bien. Alors, vous avez commencé à parler des attentes. C'est vrai que tout à l'heure, à travers la réglementation dont on parlera avec Justine Batouvray, ça sera bien aussi que vous puissiez, nous, vous dire évidemment ce que vous attendez, comme vous l'avez signifié et on le voit déjà dans cette slide. Juste pour comprendre ce que là, on voit très concrètement. Moi, j'aime bien entendre parler aussi d'humains. C'est partie d'où cette aventure ? Pourquoi cette volonté ? Parce que vous vous battez aussi quelque part. L'aventure, elle a commencé tout simplement parce que la ville était un peu en difficulté financière et on s'est posé la question de voir comment on pouvait économiser 3 francs 6 sous sur les différentes factures qu'on avait. Et bien évidemment, l'énergie est un levier d'action relativement important. Et l'aventure, elle a commencé comme ça en se disant où on peut faire ces économies. Donc, on a travaillé sur les consommations d'électricité, de chauffage et d'eau. Donc, c'est un vrai gros programme d'action. On a beaucoup travaillé avec la délégation de l'ADEME en Haute-Normandie à l'époque. Et la ville est engagée dans la démarche Citergie qui est développée en France par l'ADEME. Et on est un des plus petits territoires labellisés à l'échelle nationale. D'accord. Et ça, vous aviez commencé quand, cette première démarche ? Réfléchir sur les économies d'énergie, tout ça ? On s'est vraiment engagé de manière très concrète et en structurant la politique énergétique de la commune à partir de 2010. D'accord. Et pourquoi l'autoconsommation collective, alors ? Pourquoi l'autoconsommation collective ? Parce que la ville a été labellisée territoire énergie positive pour la croissance verte, lorsque Ségolène Royal avait lancé cette initiative. Et grâce au soutien financier qu'on a pu avoir à ce moment-là, on a joué le jeu de développer le renouvelable à l'échelle du territoire, avec cette idée de voir comment on pouvait travailler la résilience de Maloney. Et c'est l'engagement qui a été nôtre autour du solaire. La possibilité de l'autoconsommation collective, c'était l'actualité au printemps 2017. Et donc, en fait, on s'est dit, on va essayer d'essuyer les plâtres. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et justement, sur les citoyens, c'est aussi le sujet qui revient tout le temps en filigrane. Comment j'imagine qu'il y en a qui sont très, évidemment, très engagés, qui vous suivent ? Enfin, ce lien aussi avec les... L'ensemble de notre démarche, si je reste sur le volet solaire, l'ensemble de nos bâtiments, par exemple, sont tous équipés de panneaux qui montrent la production en live, le CO2 économisé. On a, sur une des toitures, levé un emprunt auprès des habitants, dont on n'avait pas spécifiquement besoin. Mais avec cette démarche et cette volonté de la collectivité de faire participer les habitants, on a donc levé un emprunt de 50 000 euros qu'on rembourse sur 3 ans, qui a eu un vrai engouement. Parce que sur les 119 souscripteurs, 29 habitent la commune et les 3 quarts des autres sont des habitants de Seine-Maritime. Donc, on essaye, effectivement, petit à petit, de mobiliser les habitants. Et là, on vient de lancer une démarche qu'on a appelée la transition Prends-et-Quartier, dans laquelle on a 110 habitants de la commune qui sont engagés aux côtés de la ville sur l'ensemble de notre projet de transition. – Finalement, ce sont des ambassadeurs aussi de ces sujets-là, c'est-à-dire ? – Exactement. Et après, on a essayé aussi de faire un peu de com', par exemple, le premier bâtiment qu'on a couvert, c'est l'église, histoire de faire parler un peu dans la ville et au-delà. Donc, on essaye aussi d'avoir cette action de sensibilisation au-delà de la simple action sur le patrimoine de la ville. – Oui, voilà, c'était aussi un symbole. De toute façon, vous pourrez continuer tout à l'heure. Et puis, n'hésitez pas à réagir si vous entendez aussi un témoignage qui vous parle par rapport à votre propre démarche. On va continuer, on va dire, avec des exemples concrets. Avant que je passe à Émar de Germay, je voulais échanger avec mon voisin, avec Gise Contreau de GRDF, pour que vous puissiez nous en dire un petit peu plus. Alors déjà, qu'on essaye de comprendre comment vous accompagnez les collectivités dans cette démarche. Et là encore, on va avoir des exemples concrets, même en images. – Oui, alors… – Non, c'est dans l'autre sens, c'est le gros bouton. – Comme ça, comme ça. Bonjour à tous, le temps qu'on y arrive. Donc voilà, je suis Régis Contreau, je suis à la direction de développement de GRDF. Effectivement, vous pouvez poser plusieurs questions sur la raison de ma présence ici. Pour ceux qui ne le savent pas, GRDF a un rôle de développement, notamment de l'utilisation de son réseau de gaz. Et force est de constater qu'aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage et les collectivités attendent plus que nous, qu'on les conseille uniquement sur leur chaudière ou je ne sais quoi. Mais ce qu'on propose, c'est des solutions énergétiques globales. Et là-dedans, dans le paysage énergétique français, forcément, le couplage du gaz et du solaire, qu'ils soient thermiques ou photovoltaïques, prend tout son sens. Donc on a vraiment un rôle d'accompagnement. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un projet qu'on teste à Châteauneuf, qui est une ville près de Grasse, dans le sud-est de la France. J'allais dire, il y a beaucoup de Châteauneuf peut-être en France. Oui, il y en a plein. Donc on va pouvoir le situer. Le maire tient à ce qu'on dit Châteauneuf, parce que ça s'appelle Châteauneuf. C'est à côté de Grasse. C'est à côté de Grasse, donc près de Nice, pas très loin de Sofia Antipolis. Et donc, un petit infographie pour vous montrer ce projet. C'est une commune de 3500 habitants, sur lesquelles il y a un certain nombre de bâtiments publics. On avait commencé par un bâtiment qui s'appelle Le Plantier, qui est déjà producteur d'énergie via une co-génération. Et le projet va porter à développer d'autres systèmes de co-génération sur d'autres bâtiments publics, ainsi que des panneaux solaires en différents lieux de la commune. Et ces différents moyens de production vont être regroupés dans une opération d'autoconsommation collective, d'abord pour alimenter les bâtiments publics, mais également les foyers résidentiels qui sont situés autour. Et sur le gâteau, la mairie devrait installer, elle est un méthaniseur, donc du gaz vert, produit à partir des déchets de la commune, qui devrait produire 10 à 15 000 mégawatts. Vous voyez que c'est très bien écrit sur ce virtuel par an. Voilà pour le projet. Alors, quelques chiffres, parce que je pense que ce qui vous intéresse, surtout là de dire, bon ben voilà, GRDF accompagne une commune. Donc derrière accompagnés, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on les a accompagnés via notre centre de recherche qui s'appelle le CRIGEN et avec l'appui de Texol, sur on va dire une étude de faisabilité autour de cette opération qui vise à tendre vers l'autonomie énergétique. Mais j'y reviendrai après sur ce terme. Donc cette démarche, elle a été initiée il y a quelques années, aux environs de 2015, sur un bâtiment que vous voyez en haut à gauche de ce visuel, qui s'appelle le Plantier, qui est en gros une cantine 100% bio, locale, et ils tendent vers le zéro déchet. Donc conception bioclimatique, récupération d'énergie à tout va, double flux et sur les eaux grises, et qui était déjà équipée d'un système de micro-cogénération de 5 kW électrique. Donc notre accompagnement, il a déjà porté là-dessus, sur comment intégrer ce système de micro-cogé sur ce site. Et puis le maire, ayant dans son programme l'autonomie énergétique et alimentaire, alors sans objectif chiffré, mais de tendre vers l'autonomie énergétique et alimentaire, on les a accompagnés vers un projet d'autoconsommation collective, qui porterait le jour où on augmente le périmètre à ce fameux kilomètre, sur l'installation de trois modules de micro-cogénération, qui sera installé. Donc il y en a déjà un sur ce bâtiment, sur le Plantier, ce bâtiment très sobre, et il y en aurait un sur l'école et sur la mairie, et deux installations photovoltaïques, un préau toujours près du Plantier, sur le toit du Plantier également, mais peut-être à l'avenir ailleurs pour augmenter le taux d'autoproduction. Si je vous écoute, je vous interromps, finalement c'est venu d'une démarche, vous avez aussi échangé avec le maire, c'est venu progressivement l'idée de l'autoconsommation, c'est vrai, c'est parti d'un autre projet, il a eu besoin finalement de cet accompagnement pour voir comment il pouvait progresser dans sa démarche. Voilà, c'est ça, mais ça vient vraiment, je pense que dans tous ces projets qui sont assez remarquables des collectivités, il y a aussi des personnalités fortes, et des personnes qui sont prêtes à avancer, qui ont un petit peu un coup d'avance quelque part, ou en tout cas la volonté d'aller plus loin sur la décentralisation de la production d'énergie, et c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui a voulu y aller, et nous on essaye de l'accompagner là-dedans. Donc avec le méthaniseur, on aurait une autonomie, c'est-à-dire une autoproduction sur le territoire de la commune, on pourrait couvrir 100% des besoins de gaz grâce aux intrants sous forme de déchets du méthaniseur, et à peu près 20% d'autonomie électrique, non pas sur toute la commune, mais sur le premier cercle d'autoconsommation, sachant que pour couvrir la commune, il en faudrait environ 3. Donc pour l'instant, toutes ces installations vont être mises en place progressivement sur 2020-2021. Ce que je peux vous dire, alors ce sont des résultats d'une étude, je le rappelle, et donc pas les coûts réels encore en place, on serait sur un coût délègue produit de 110 à 130 euros du MW avec les subventions sur la partie photovoltaïque, ce qui ferait un prix global de l'électricité. Hors taxe, demande le monsieur. Non, non, TTC. Avec les taxes. Donc légèrement inférieure au tarif bleu, mais c'est vrai que ça serait un petit peu plus cher pour les bâtiments publics, parce que sur ces gammes de puissance-là, on peut aller un peu plus bas, mais quand même, on n'est pas sur des prix exorbitants, puisque prix de l'élect réseau plus coût délègue produite via l'opération d'autoconsommation collective, on serait entre 122 à 156 euros selon les différents scénarios qu'on va retenir, parce que là, du coup, il y a beaucoup de scénarios testés. Donc l'électricité, elle est quand même moins chère, et en plus, elle sera stable dans le temps. Ça s'accompagne forcément d'une politique de rénovation des bâtiments pour aller consommer moins d'énergie, plus de résilience grâce à la production locale. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des bénéfices. Alors, on estime le temps de retour aux alentours d'une dizaine d'années. Les investissements sont de 236 000 euros. Je ne parle pas du métalliseur, mais le métalliseur, il va couvrir toute la commune, donc ça coûtera un petit peu plus cher. Il y a des bénéfices qui sont réinvestis, du coup, localement, dans des projets notamment d'autonomie alimentaire, puisqu'il y aura des maraîchers qui vont être implantés par la commune. Et on voit ce côté un peu local qui est intéressant. Puis forcément, il y a la diminution des émissions de CO2 qu'on n'a pas encore chiffrées, des économies d'énergie primaire de l'ordre de 290 MWh par an. Ce que j'aimerais vous dire là-dessus... Donc là, on est vraiment encore dans la phase, on va dire, de Fezabi. On en est où de ce projet ? On rentre dans la phase de réalisation. D'accord. Donc le plantier, ce bâtiment un peu cœur, il est en service. Il y a déjà une co-génération dedans. La PMO, elle va être en cours de création. Normalement, elle sera effective l'année prochaine sous forme d'une association. Voilà. C'est intéressant. Ce que j'aimerais finir là-dessus aussi, c'est autour de cette logique d'autonomie. Moi, personnellement, je n'ai pas peur de ce terme. Je sais qu'il peut inquiéter parce que pour moi, autonomie, ça ne veut pas dire autorci. Parce que je pense que c'est intéressant de rester dans une logique de réseaux d'énergie qui sont encore présents et qui sont amortis. Et finalement, l'autonomie, ça encourage à aller plus utiliser les réseaux d'énergie et toutes les énergies, électricité, gaz, chaleur, voire le bois, bien que les réseaux de bois, ça n'existe pas. Mais voilà, pour moi, ça a du sens parce qu'on aura besoin de pouvoir gérer ces différents flux et de rester connecté et d'utiliser les réseaux pour ça. Donc à mon avis, ça a vraiment du sens d'aller vers là et pour nous de pouvoir accompagner ce type de projet. Et puis voilà, ça favorise quand même pas mal l'économie locale de la commune et c'est quelque chose sur lequel nous, on réfléchit à le dupliquer, cet accompagnement auprès d'autres communes qui seraient intéressées. C'est la question que j'allais vous poser. Là, vous avez donné un exemple précis. Vous avez déjà d'autres projets sur lesquels vous travaillez ? Alors, il y a des communes qui sont intéressées mais non, il n'y a pas de projet concret. Pour l'instant, pour nous, c'est un peu un pilote. D'accord, c'est un peu un pilote mais en tout cas, vous avez des communes qui viennent vous voir, qui sont intéressées par le... notamment des communes proches qui ont vu la chose se passer et qui commencent à nous dire disons, c'est intéressant, est-ce que vous pourriez nous accompagner aussi là-dessus ? Mais pour l'instant, ce n'est pas effectif, c'est en cours de discussion. Mais ailleurs en France, moi, oui, j'espère bien qu'on va le répliquer. Merci à vous. Alors, on va poursuivre avec un autre exemple et on va pouvoir passer à Émar de Germay, et je vous en prie, cet instrument. Donc, comme je disais, vous êtes l'ancien maire de Marmagne, vous allez nous parler de Spartemagne, revenir évidemment sur ce projet qui malheureusement n'a pas abouti, mais enfin, on peut se dire qu'on peut toujours garder espoir pour l'avenir. Vous avez quitté depuis votre poste, alors revenez sur cette histoire, mais pour en tirer, je pense, des enseignements aussi positifs et aussi pour montrer qu'en tout cas, il y a de l'envie. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir à nouveau au deuxième tour, parce que j'étais effectivement là l'année dernière pour vous présenter le projet. Alors, oui, comme disait Nathalie, je vais vous représenter ce projet, le rappeler dans ses grandes lignes et puis essayer de passer un peu plus de temps sur les raisons pour lesquelles il n'a pas abouti. Alors, d'abord, la jeunesse de ce projet, c'est que, comme mon collègue, j'avais une appétence particulière sur ces questions énergétiques et je considérais que, même si on n'appelait pas la transition énergétique à l'époque cette démarche-là, c'était sur le territoire, sur les territoires que se ferait la transition énergétique. L'État pouvait orienter les choses, pouvait accompagner et soutenir, mais en tout cas, c'est à nous, les élus, en quelque sorte, d'être entrepreneurs de nos territoires et sur cette question majeure qui est la gestion de l'énergie et puis au-delà de même les questions d'environnement et de biodiversité. Donc, en fait, depuis une dizaine d'années, j'ai commencé à poser quelques briques. D'abord, la création d'un écopôle de 43 hectares, là, qui est réalisé et qui intègre, qui a une originalité puisqu'il intègre à la fois un parc éolien, il intègre un parc photovoltaïque, il intègre une plateforme qui prépare les combustibles bois pour des chaufferies urbaines bois et il intègre également une unité de méthanisation depuis cette année qui vient d'entrer en service. Donc, cet écopôle fait que sur cette commune qui comporte 2 000 habitants, 900 foyers, on produit en électricité, si je prends juste la partie éolienne et photovoltaïque, on produit l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 15, disons, 16 000 foyers. Donc, on est une commune plus qu'à énergie positive, mais évidemment, cette énergie, elle, via les réseaux, elle repart au bénéfice de tous. Donc, il y a eu ce parc, cet écopôle qui a été finalement la première brique et dans le même temps, parce que vous connaissez l'adage, l'énergie la plus propre est quand même celle qu'on ne consomme pas, eh bien, on a mis en oeuvre un plan pluriannuel d'efficacité énergétique sur le bâti. On a d'ailleurs été soutenu par l'État dans le cadre des TEP-CV et puis un gros travail sur l'éclairage public dont je rappelle que l'éclairage public représente tout de même environ, en moyenne, 40 % de la facture d'électricité des collectivités. Donc, c'est un enjeu important qui consiste à revoir, à remettre aux normes, à rationaliser l'éclairage public. Et puis, c'est aussi la mobilité électrique pour permettre aux habitants de la commune de passer aux véhicules électriques. J'étais en même temps depuis 10 ans, enfin 11 ans, président du syndicat départemental d'énergie et là, il y a eu d'autres terrains de jeu et notamment d'être parmi les premiers à déployer justement un réseau de bornes de recharge de véhicules électriques, des plans de rationalisation des réseaux d'éclairage public, etc., des expérimentations dans les premiers en ruralité sur l'utilisation de détecteurs de présence pour déclencher l'éclairage public, etc. Donc voilà le contexte, il y avait vraiment une appétence, une volonté de faire progresser ces sujets et puis, comme disait mon collègue, d'essuyer un peu les places, c'est-à-dire je dirais l'idée d'être pionnier, c'est intéressant, on défriche un terrain, c'est pas facile et vous verrez que Smartmind justement s'est heurté un peu un mur ou plusieurs, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez passionnant de pousser loin ces sujets et comme ça d'aider à faire avancer la cause puis aussi d'aider les autres à ne pas commettre d'erreurs et avancer plus vite. Donc ce projet Smartmind, il est né d'un partenariat entre la commune, bien sûr, le syndicat départemental d'énergie, Omexom, qui est une filiale de Vinci Énergie et puis le soutien d'Enedis et ce projet a été mûri à partir du printemps finalement 2017 à partir du moment où ces questions d'autoconsommation ont été mises sur la table. Le projet, rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était le déploiement de 817 panneaux solaires sur des bâtiments publics. Alors nous, on avait évité, contrairement à mon collègue, l'église ou l'hôtel de ville, on avait considéré que les éléments patrimoniaux, on ne les équipait pas et c'est plutôt les autres bâtiments, gymnase, école, cantine, bibliothèque, etc., qui étaient équipés. Production annuelle de 226 500 kWh, ce qui nous permettait de produire sur notre sol et de couvrir 70% de nos besoins, je dis bien publics, les besoins de la collectivité en consommation d'énergie. Donc, 7 bâtiments communaux, 61 foyers potentiellement éligibles pour la question d'autoconsommation collective. Et l'idée, bien sûr, dans la suite de tout ce qui s'était fait sur notre territoire, c'est d'avoir une démarche d'information, de concertation, parce que pour que ces projets énergétiques émergent et se concrétisent, il faut que ce soit des projets partagés. Il faut absolument associer, dès la genèse, la population pour qu'ils s'approprient et partagent tout simplement ce projet. L'infrastructure prévue, vous voyez, les toitures en bleu sont les bâtiments publics équipés. L'idée, c'était aussi de mettre en place une solution de stockage d'une puissance à une capacité de 120 kWh. Pourquoi ? Pour mieux, justement, utiliser et gérer nos flux d'énergie pour faire évidemment de l'autoconsommation en différé et puis pour injecter sur le réseau au moment où c'est le plus opportun dans le cadre de l'autoconsommation collective. Et puis, évidemment, au cœur de SmartMind, c'était la mise en place d'un logiciel, d'un smart qui permet d'optimiser les flux d'énergie en anticipation, c'est-à-dire en utilisant par exemple les prévisions météo mais aussi les enregistrements que nous avons fait pendant plus d'une année des consommations de chacun de nos bâtiments et puis aussi en réactif par rapport aux besoins tout simplement de nos bâtiments publics. Le calendrier, ça a démarré au printemps 2017, bien sûr. Très vite, on a avec Omexome et NEDIS réfléchi, avancé et présenté un dossier dans le cadre d'un appel à projet national qui s'appelle DIVD, démonstrateur industriel pour la ville durable dont on a été lauréat en juin 2017 et puis ensuite a commencé une phase de recueil des financements, j'y reviendrai, c'est un point important et puis en février dernier, l'approbation en conseil municipal du marché de conception et réalisation et puis hop, quelques mois plus tard, vote de résiliation du marché par le conseil municipal et je vais y venir. Un projet qui était important financièrement puisque on a voulu pousser un peu la démonstration peut-être loin, je pense que mon collègue n'est pas sur ces montants-là mais on a intégré des montants importants pour pousser encore une fois les logiques à la fois en autoconsommation individuelle et collective beaucoup plus loin qu'on pourrait peut-être le faire. Alors, le projet a avorté pourquoi ? D'abord, il y a une explication politique. Des projets énergétiques sont des projets complexes à monter et il faut qu'il y ait un portage politique très fort. Si ça aboutit à Maloney, je pense que mon collègue a beaucoup œuvré pour faire en sorte d'expliquer, de pousser les choses, de sauter les obstacles, le nombre qui se posent. Donc, il y a un portage politique nécessaire. Il s'est avéré qu'en tant qu'élu, je m'étais fixé une date de péremption. j'avais dit à mes électeurs que je ferai trois mandats successifs et j'arrêterai. Ayant commencé en 2001, ma date de péremption, c'était 2020. Et donc, j'avais annoncé en début d'année que j'arrêterai et que je ne me représenterai pas. Et puis, une opportunité professionnelle s'est présentée trois mois plus tard chez Tilia d'accompagner justement les collectivités sur tous ces enjeux de transition énergétique. Vous ne regrettez pas maintenant ? Je ne le regrette pas du tout. Proposition passionnante correspondant exactement à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire faire en sorte que ces projets énergétiques de territoire émergent et notamment les plus innovants. Donc, j'ai passé la main en expliquant bien évidemment que je restais membre du conseil municipal pour porter jusqu'au bout ce projet. Et puis, la politique est une chose qui est difficile à prévoir. Il s'est avéré qu'il y a eu un peu de bazar dans mon conseil municipal et puis finalement que le maire qui a pris la suite était tout à fait favorable au projet mais qu'une personne qui était dans le conseil très opposée à ce projet a un peu pris l'ascendant sur lui. Bref, les choses se sont arrêtées comme ça et le maire n'a pas voulu me confier le portage et n'a pas porté lui-même le projet. Donc, très vite, les choses se sont assez mal passées. Ça, c'est pour le portage politique. Et ça, c'est un point central parce qu'encore une fois, ces projets sont lourds, complexes et s'il n'y a pas derrière des élus qui se bougent, qui ont un vrai volontarisme, il ne se passera absolument rien. Ça, c'est un point central. C'est ce qu'on voit dans les exemples ici et c'est pour ça que je posais cette question à Régis Contreau de les élus avec lesquels ils travaillent, leur engagement. C'est central. Deuxième volet d'explication, le financier. Alors, ça va paraître incroyable mais le parcours du combattant que j'avais engagé pour réunir les financements compte tenu d'un projet qui était très élevé pour notre commune, quand même, 1,380,000 euros, j'avais récupéré des accords de partenaires, de collectivités pour couvrir 98% du financement de cette opération. Dans ces 98%, il y a un partenariat, il y a du mécénat et donc, j'avais réuni ce qui faisait que la commune n'apportait que 25,000 euros à l'opération. La règle en France, c'est que la collectivité doit au minimum apporter 20% d'autofinancement. Donc, moi, la façon dont j'avais présenté les choses, c'est que je considérais que le mécénat que j'avais récupéré était, pour moi, versé à la commune et que, du coup, j'apportais 325,000 euros à l'opération et donc, j'étais au-dessus des 20%. Mais évidemment, même s'il y avait un accord, je dirais, verbal de l'État et du préfet sur le sujet, l'État ne pouvait pas l'écrire. Ça, c'est le premier point. Ce qui me fait dire quand même que sur ces sujets-là, et c'est une proposition que je fais, je pense que cette règle sacro-sain des 80% 20 qui s'explique, c'est-à-dire qu'il faut que la collectivité qui porte un projet ait une implication financière pour ne pas faire n'importe quoi. Ça, je le comprends tout à fait. Mais peut-être que là, nos amis parlementaires pourraient faire évoluer les choses quand on est sur des projets expérimentaux, innovants. Quand un élu a réussi à récupérer 98% de financement et qu'on lui dit finalement, non, monsieur le maire, vous avez trop de financement et il faut arrêter le projet, ça paraît quand même assez délirant. C'est un petit peu étonnant. Mais voilà, c'est quand même un point d'explication du fait que ce projet est capoté, c'est-à-dire que mon successeur a eu peur, même si moi, j'avais l'assurance qu'il n'y aurait pas de, pour parler le jargon, de contrôle de l'égalité sur le sujet, mon successeur n'a pas voulu prendre ce risque. Deuxièmement, et ça, mon collègue en a parlé, finalement, en autoconsommation collective, il y a un problème de business plan. Il y a la contrainte du périmètre. Alors, on se satisfait tous du fait qu'un jour, peut-être, il va être élargi, mais pour l'instant, on attend toujours la décision ministérielle qui va fixer les limites du nouveau périmètre. Gérer l'autoconsommation collective, c'est gérer des coûts de gestion supplémentaires qu'il faut prendre en compte. Il y a la question qui a déjà été évoquée du TURP. Il y a, et ça, c'est plus une discussion avec Enedis, la difficulté qu'on peut avoir à valoriser financièrement la flexibilité que ce type d'opération, c'est du jargon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais peut apporter à la gestion des réseaux publics de distribution. Il y a, d'un point de vue financier, un certain nombre de questions qui se posent et qui fait dire que l'autoconsommation collective, surtout quand on a des foyers et pas d'industriels ou de gros commerces ou de surface commerciale importantes autour qui peuvent permettre finalement d'avoir des demandes bien cohérentes avec l'offre d'énergie, ça rend difficile le bouclage du business plan. Vous savez quoi ? Alors, vous pouvez le dire, mais ce que je vais vous proposer aussi, c'est que vous pourrez réagir tout à l'heure, parce qu'on va revenir sur le cadre fiscal et réglementaire avec Justine Batouvray, mais je veux dire juste un petit mot, mais je voudrais vous faire re-réagir après. C'est vrai que vous balayez tous les sujets les uns et les autres parce que c'est normal, vous avez envie de mettre en avant ce qui a pu faire aussi capoter le projet. Vous voulez dire un mot ? Non, vous voulez réagir ? Non, non, je finis juste. Oui, finissez juste comme ça. Voilà, comme ça, on y reviendra. Ça sera plus doctement expliqué que je ne pourrais le faire. Non, ben ça, ça, oui. Fiscalement, un cadre complexe parce qu'il y a la question, notamment, je n'irai pas trop loin, mais bon, il y a la question de l'application de l'IFER, de la contribution foncière des entreprises, mais qui s'applique à nous dans ce cadre-là, aux collectivités. Il y a la question de la TVA parce que la vente d'électricité est soumise à TVA, mais je n'ai jamais eu de réponse des services de l'État sur le fait que la facture émise par le budget annexe vers la commune, est-ce que celle-ci est soumise à TVA ? Je ne sais pas, on ne sait pas trop. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça posait beaucoup de questions aussi de la hauteur de récupération de la TVA sur le projet lui-même, qui était un point non négligeable compte tenu de son montant. Et puis enfin, le cadre réglementaire qui fait qu'une collectivité pour ce type d'opération, ça a été souligné par mon collègue, nécessite de créer une régie à la seule autonomie financière. La régie, c'est complexe, enfin c'est complexe, ça rajoute encore une complexité, il faut un conseil d'exploitation, il faut réunir donc des instances, etc. C'est la mise en place d'un budget annexe qui maintenant, on n'a plus le droit de faire de subvention d'équilibre, donc il faut équilibrer ce budget annexe. Et puis enfin, une question que je trouve étonnante, quand une collectivité porte un projet d'autoconsommation collective, c'est qu'on impose à la collectivité de créer une personne morale organisatrice. Voilà, je pense que là aussi, il y a un sujet de complexité qui pourrait être levé. j'arrête. Non mais c'est très bien, je vous ferai évidemment réagir après. Peut-être, monsieur le maire, Guillaume Le Coutet, voulait réagir à la partie plus financement dont parlez par rapport vous à ce que vous avez mis en place. En fait, pour rebondir sur vos différentes remarques, il ne faudra pas le répéter. En fait, je ne respecte pas la loi. comme ça, ça permet d'avancer plus vite. Je n'ai pas mis en place le budget annexe. J'ai demandé au trésorier de m'expliquer comment je pouvais sortir de l'actif de la ville les toitures sur lesquelles je mettais le solaire. Donc à un moment donné, pas de réponse en face, je me suis affranchi. J'ai écrit à la ministre pour lui dire que tant qu'ils n'auraient pas donné des consignes au niveau du trésor public, je ne mettrais pas en place le budget annexe. Voilà. Ça, c'est dit. Le mécénage a eu la même problématique. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai fléché sur d'autres projets. Et voilà. J'ai surfinancé, effectivement. Et de la même manière, sur les impôts, j'ai notamment couvert l'ensemble des écoles de la ville. Et donc, dès l'instant qu'on génère un revenu financier, j'étais censé devoir payer de l'impôt foncier. C'est des contraintes qui auraient pu être bloquantes à la base. J'ai quand même installé les toitures. On les a quand même mises en service. Et derrière, on n'a pas arrêté de grogner auprès du gouvernement pour dire que c'était scandaleux qu'on rentre dans l'impôt. Et donc, j'ai à nouveau écrit pour dire que je ne paierai pas d'impôt foncier tant que la réglementation ne serait pas mise au jour puisque vous aviez sans doute tous suivi ça aussi bien que nous à Maloney. Le fameux plan Faire place au soleil, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, qui a été sorti en juin 2018. Mais place au soleil. Place au soleil. Le temps que tout ce qui était annoncé soit mis en oeuvre, on voit bien qu'un an après, il n'y a pas grand-chose de rare qui a bougé. Donc voilà, il faut qu'on puisse avancer et c'est aussi l'intérêt de se lancer dans un projet de transition à l'échelle d'un territoire. C'est aussi la désobéissance. Bon. En tout cas, on vous a applaudi. On va partir dans la désobéissance, la désobéissance civile. On va se lâcher aujourd'hui, je crois. Alors, on va poursuivre. Justement, parce que là, c'était important de s'arrêter sur ce point de financement parce que je vais passer la parole à Mathieu Cambé et à présent président de Réservoir Sun. Donc vous, vous mettez en place, on va dire, un modèle innovant, justement, pour pouvoir accompagner les collectivités qui le voient parfois souvent en question de ce qui concerne la trésorerie, le financement. C'est loin d'être facile pour elles. tout à fait. Déjà, je voudrais vous remercier pour ma présence aujourd'hui, dès cette numéro 2 de l'université d'été. Pour la petite histoire, l'année dernière, j'étais dans l'audience. Je ne l'avoue pas très assidu parce que j'étais en train de terminer le pacte d'associés entre Engie et Grignylo pour la création de Réservoir Sun. Et donc, je suis content d'être là dès la première année. Ça ne fait même pas un an, j'y reviendrai pour vous présenter cette success story et justement comment on est très fortement actifs avec les collectivités qui représentent à peu près aujourd'hui 50% de notre business. Aujourd'hui, nous, on a décidé chez Réservoir Sun de déployer très massivement le photovoltaïque décentralisé et l'autoconsommation. Je vais y revenir. Première fois qu'en France, deux acteurs décident de mettre plein pot, plein gaz, plein soleil sur les investissements dans l'investissement et dans la création d'une société commune qui va adresser pratiquement uniquement l'autoconsommation solaire pour les entreprises et les collectivités et le petit solaire décentralisé. Je ne parle pas de grandes fermes au sol, etc. pour bien recadrer les choses. On a été créé il y a moins d'un an, le 17 octobre 2018 avec une belle cérémonie de signature à Paris. On est une filiale à 50% entre NJ et Grigny-Law et déjà en moins d'un an, bizarrement pour les gens qui ne croient pas à l'autoconsommation solaire en B2B. On est devenu rapidement le leader français en termes de mégawatts gagné sur les appels d'offres de la Creux à l'autoconso. Je suis ravi qu'après de durs échanges et d'âpres négociations avec le ministère le 23 septembre, la prochaine session d'appels d'offres autoconso revient. C'est important d'avoir de la visibilité sur cet appel-l'offre-là. Je voulais vous montrer sur quelques chiffres tout ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on y croit fortement sur l'autoconso et ce petit solaire décentralisé. Quelques chiffres, c'est quand même assez impressionnant. Ce marché-là, on n'a pas l'impression, mais qui est en forte expansion quand on y croit et quand on a la bonne approche avec les collectivités et les entreprises. Aujourd'hui, à moins d'un an, Réservoir Sen a sécurisé les projets avec ses clients pour plus de 100 mégas. 100 mégas, c'est 100 millions, c'est 300 projets. On parle ici des projets qui font en moyenne 300 kilos. J'en ai 100 mégas de plus qui vont arriver sur 2020 et j'en ai 100 mégas d'autres qui vont être signés à peu près sur 2022. Votre idée, c'est de pousser tous les petits solaires décentralisés, c'est ça ? Exactement. Notre approche, c'est par la massification, par des grappes par des grappes de 20 ou 30 mégas sur des centaines de projets avec des métropoles, de pouvoir avoir un effet de volume, un effet de masse pour pouvoir derrière proposer des prix intéressants, des loyers intéressants et d'avoir une capacité de négociation aussi avec les partenaires bancaires sur des taux de dette à la fois sur l'injection réseau et sur l'autoconsommation. Donc on s'est dit, c'est une des façons d'accélérer le marché de l'autoconso très rapidement et donc du coup, on s'est dit on va créer des équipes, des outils pour pouvoir adresser du volume. Parce qu'en fait, on se rend compte surtout dans le public quand on veut développer un projet. On a des exemples ici autour de moi. Un projet, par exemple, d'autoconso individuel sur une école, un gymnase ou ce qu'on veut. C'est compliqué. C'est la partie contractuelle, la partie juridique, les montages, les appels d'offres, etc. Donc du coup, en termes de temps passé d'études et de mouiller le maillot pour réussir à sortir un projet, en fait, on s'est dit il ne faut pas le prendre comme ça, il faut le prendre sur un volume important. Je me raccroche pourquoi sur le public, aujourd'hui, le public, ça représente 50% de tous ces mégas-là. Donc sur les 300 mégas en gros de paille pro projet, j'en ai la moitié qui sont des deals en cours ou en cours de signature ou d'études avec les collectivités. Donc ça a fortement démarré. C'est ça le premier message que je voulais dire. L'autoconsommation, et je me bats avec le pouvoir public, avec tout le monde, dire que l'autoconsommation solaire, aujourd'hui plus individuelle que collective, ça marche, il y a une réelle appétence, il faut y aller, il faut avoir des convictions fortes, les proposer, ok, il y avait des incertitudes sur CSPE, etc. On a eu le parti pris de dire on avance. Un petit peu, je rejoins le côté un petit peu rebelle, avant-gardiste, il faut y aller, on avance, on avance, pardon, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, de toute façon, les barrières vont se lever. La commission européenne a dit qu'on est pour. Ok, il y a certaines barrières du régulateur français, mais on va voir qu'au fur et à mesure, ça va tomber les unes après les autres. Vous l'avez vu, par exemple, sur la nouvelle vague d'appels d'offres autoconso, il y a un mécanisme de protection si un jour la CSPE revient, etc. différentes avancées. Ensuite, voilà, 2009, ça a été une année exceptionnelle pour Redarson, les collectivités en général, et je vous ai listé, nous n'avons pas remporté tous ces projets-là, mais une grosse partie, il y en a encore qui sont en cours d'analyse du côté des collectivités et des métropoles, mais cette année, vous l'avez vu avec notre partenaire Grignot, celui-là, on l'a remporté, métropole de Saint-Étienne, sortait un appel à une initiative privée, 150 projets, 30 mégas, donc 5 mégas en autoconso, première fois qu'une métropole se lance véritablement, on étudie tous les bâtiments publics, donc on arrive directement sur un gros effet de volume et un réel engagement. C'est sur tous les bâtiments publics, alors c'est porté par la métropole, mais on retrouve des bâtiments du département, de la région, sur une initiative de la métropole, je le dis, c'est parce que c'est important, ce sont les projets concrets qui ont été gagnés, la ville de Manosque, pareil, projet de solarisation, on se retrouve avec une vingtaine de projets, 5 mégas, je reviendrai après sur Bordeaux Métropole Énergie, parce que c'est un des moyens de faire avancer et accélérer les choses avec les collectivités, le suivant est très intéressant, donc il n'y a pas eu encore d'attribution sur ce marché-là, mais je vous conseille de regarder un petit peu dans ce marché public-là et les résultats de ce marché-là, l'hôpital de Montélimar, qui est le premier appel d'offres publics sur de l'autoconsommation en tiers investissement, donc ça, ça veut dire beaucoup de choses, aujourd'hui sur les marchés publics, on a vu beaucoup d'appels d'offres en IPC, c'est la collectivité qui finance et qui va chercher dans un marché de travaux un partenaire. Voilà, celui-là, c'est la première fois où il y a un véritable, on parle de puissance, on n'est pas tout à fait 1 mégas, je crois qu'on est autour de 900 kilos en autoconso, c'est quand même un très 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 beau projet et qui sous-entend que derrière, les acteurs qui ont répondu ont déjà en place la batterie contractuelle qui permet de faire du tiers financement dans les marchés publics. Donc on a répondu, nous avons aujourd'hui développé toute cette batterie contractuelle pour pouvoir faire des projets d'autoconsommation individuelle anti-investissement dans le public. Donc voilà, j'espère que nous aurons une bonne nouvelle sur cet exemple-là mais qui est pertinent. Ensuite, pas attribué encore mais qui est quand même très caractéristique, Biarritz, qui sort du G7 qui a décidé aussi de solariser l'ensemble de son patrimoine public. Donc voilà, nous attendons les réponses de cette appel d'offres-là mais en termes de communication, il y a eu les coups de projecteur sur Biarritz récemment et donc ils ont décidé il y a quelques mois aussi, une action forte, c'est vraiment une décision politique forte en disant je veux solariser. Tant qu'il n'y a pas cette décision politique forte, de toute façon, ça ne bougera pas. Donc notre rôle à nous, et j'y viendrai, c'est de motiver les métropoles, les collectivités à sortir, à massifier leurs projets, à sortir des vagues d'appels d'offres et tout ça, aujourd'hui, nous l'avons dit, on investit, c'est-à-dire qu'on étudie le potentiel en autoconso et photovoltaïque des collectivités, des mairies, des départements, des régions à coût zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je finance sur mes propres deniers des pré-études, des études de potentiel pour alimenter le marché et ensuite, les marchés publics, on va à la compétition. Si des concurrents sont bien que nous, ils seront bien que nous mais c'est un vrai choix fort. On a dit, on va participer activement, on croit à transition énergétique donc on va financer à coût zéro toutes ces études de prédimensionnement. Ensuite, je reviendrai aussi parce que c'est important de montrer les bons acteurs au niveau des départements et des régions aussi. Il y a des belles initiatives qui se lancent sur ma région, sur la région aussi particulièrement, sur les lycées, sur les collèges, sur les aérodromes, les centres équestres, sur le SDIS. Il y a des initiatives qui sortent et on voit pulluler là. Ça commence à sortir ces appels à l'offre de la publique et je reviendrai sur quatre autres métropoles qui sont très actives et il faut les citer aujourd'hui. Le Mans, Valence, Grenoble, Lorient. C'est véritablement des agglomérations qui ont pris le virage du PV. On a beaucoup d'exemples. Au moins, on voit de plus en plus, c'est ce que je disais, que les choses se mettent en place. Donc, comment nous nous y prenons cette massification ? Et j'encourage tous les acteurs et moi, je serai le premier content à ce qu'on pulvérise les scores de dépôts de mégawatts sur l'ensemble des appels à l'offre auto-conso. Je rappelle qu'on en a gagné pour l'instant entre 50 et 60 %. Donc, on crée le marché pour l'instant mais j'espère que les autres acteurs nous suivront aussi ce qu'on a tous à démontrer et à déposer des mégawatts sur ces appels d'offres auto-conso. Donc, je veux dire, c'est que la transition énergétique est rapide, massive dans les collectivités. Sans le tiers financement privé, ça ne marchera pas. Si on veut se dire que dans trois ans, on veut solariser l'ensemble du territoire, nous serons obligés de partir main dans la main entre les privés et les publics dans de l'investissement, véhicules communs, dans des pré-études gratuites, etc. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, en gros, la collectivité va émettre la volonté de solariser. Ensuite, elle va chercher un bureau d'études ou un AMO pour essayer de détecter quel est le potentiel solaire sur son patrimoine. Ensuite, il y a un marché, un appel d'offres qui va être lancé pour trouver l'acteur en tiers financement ou développeur qui va faire sortir ce marché-là. Aujourd'hui, nous, on dit, c'est bien, mais il faut aller beaucoup plus vite. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs sont en capacité directement d'étudier et de se rapprocher des collectivités, soit de co-investir, soit de créer des outils de développement commun, soit de revenir vers eux en disant, voilà, vous avez un premier potentiel qui sera viable jusqu'au bout économiquement pour trouver des partenaires qui permettra de sortir des projets rapidement. pas besoin de perdre trop de temps sur ces études de potentiel. Ce qui est important, quand même, c'est construire les projets, les mettre en service et pouvoir proposer aux collectivités un électron moins cher ou un loyer. Donc, c'est quand même ça, la finalité. La finalité, ce n'est pas d'étudier des potentiels, c'est de construire des projets. Nous, ce qu'on dit, c'est que quand on discute directement avec des gens qui ont la capacité de financer ou qui ont un business modèle économique qui fonctionne, ça permet d'accélérer très rapidement les choses. métropole de Saint-Etienne, il s'est passé très peu de mois. Si vous regardez un petit peu l'historique de ce projet-là, appelle l'offre août, réponse janvier ou février. Donc, on est capable de sortir très rapidement. Je reviens sur le très rapidement aujourd'hui, et ça, c'est très important et je l'encourage aussi chez tous les développeurs de mettre en place des outils de dimensionnement technologique, économique performant. Un titre d'exemple, ça, c'est assez pertinent. Je vais vous laisser trois minutes, vous savez, parce que vous êtes enthousiaste et vous avez encore deux intervenants dans l'histoire, mais c'est très bien parce que vous présentez beaucoup de projets très concrets. Très bien, juste sur ce là, sur la capacité, mais c'est important. Si on valait rapidement aujourd'hui, aujourd'hui, il existe des outils. Aujourd'hui, un ingénieur d'études doit être capable d'étudier à peu près 100 projets à la semaine. Aujourd'hui, on arrive à atteindre ces rendements-là et c'est comme ça qu'on arrivera rapidement à développer les projets solaires. Et vous, comment vous gagnez votre vie dans cette histoire en accompagnant ? Alors, comment on gagne notre vie ? Le but du jeu, c'est de faire sortir le maximum d'appels d'offres et d'accompagner les collectivités. Ensuite, vous avez un taux de réussite sur les appels d'offres. Je préfère gagner 20% que 0% de quelque chose. Donc voilà, on se dit, on investit, on crée le marché de l'autoconso et de la massification du solaire décentralisé et ensuite, c'est la loi de marché, les entreprises performantes. Mais voilà, on se dit, si on ne fait pas ça, si on n'investit pas dans ça, de toute façon, ça mettra du temps et il ne se passera pas grand-chose. Dernier petit slide, je suis très heureux aussi, les politiques, la volonté des politiques est très importante. Oui, c'est important d'avoir ces images. À la fois, et donc dans le discours, quand on crée une société, quand on est accompagné par les politiques, on a, M. le Président Miseulier sur la région Sud et Martine Vassal pour la métropole de Marseille et sur Bordeaux avec qui on a signé un partenariat exclusif de développement du solaire. Voilà, un support. À partir du moment où on arrive à convaincre un par un les différentes politiques, je pense que le monde de demain sera grandement meilleur. Merci à vous pour votre enthousiasme. Je sais encore qu'il y a deux jours, vous étiez un peu malade quand même, donc là, vous avez montré en tout cas. Et désolé de vous avoir un petit peu interrompu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants. C'est très riche, toutes ces tables rondes, donc c'est vrai que c'est important de passer. D'ailleurs, il y a du lien les uns avec les autres. On va retrouver des sujets que vous avez commencé à évoquer. Alors, je vais passer la parole à Marc Graton, à présent, chef du département Solutions au territoire d'Enedis puisqu'on a bien vu à quel point Enedis était important dans cette histoire. Parfois, on vous interpelle un peu. Votre voisin a parlé comment valoriser la flexibilité. On a bien compris. Donc vous, comment vous accompagner ? N'hésitez pas aussi à avoir un discours de transparent. Je pense que c'est important aussi. Merci. Merci déjà de m'avoir invité. Je vais essayer d'être aussi concis que possible en démarrant rapidement juste par une vision globale de l'histoire du photovoltaïque et de sa connexion avec Enedis. Voilà. Dans quel contexte on parle ? Très rapidement, quelques chiffres aussi pour donner du concret. Je ne vais pas vous lire tous les chiffres. Le photovoltaïque sur les 50 gigawatts installés à date sur l'ensemble des réseaux, ça représente 8,6 gigawatts dont quasiment 8 gigawatts sont sur le réseau de distribution. Ça veut dire que 90% à peu près du photovoltaïque raccordé sur le réseau c'est sur le réseau qu'on gère. Qu'on gère sur 95% du territoire parce qu'Enedis n'est pas le seul à exploiter des réseaux sur le territoire. Mais c'est pour vous donner l'importance du lien entre le photovoltaïque et le réseau avec un phénomène qui est en croissance forte. Vous voyez la pente de la courbe orange à droite du transparent et on n'en est qu'au début. Quand on regarde les prévisions de développement du photovoltaïque, on n'en est qu'au début. Donc on est fortement concerné par le développement de cette énergie renouvelable notamment. Comme ça a été dit aussi par les deux élus qui sont intervenus avant moi, cette dynamique elle est fortement locale et elle est portée par des acteurs locaux et elle est notamment nous on le perçoit tous les jours portée par des collectivités que ce soit dans leur rôle d'aménageur que ce soit aussi dans leur rôle d'accompagnateur de projets émergents comme ceux de l'autoconsommation. Je reviendrai plus précisément sur l'autoconsommation mais si on devait un petit peu résumer les interpellations et les attentes qui nous sont adressées pour justement pouvoir avancer dans cette dynamique c'est donner nous de la visibilité première chose parce qu'avoir de la visibilité ça permet de faire les meilleurs choix possibles c'est permettez-nous d'aller plus vite Oui vous l'entendez il y en a même certains qui vont qui vous bousculent on va dire le contraire Encore une fois par contre je le rappelle aussi on ne peut pas endosser l'ensemble du contexte évidemment du contexte réglementaire dont on parlera peut-être aussi un peu plus après et du contexte juridique de la complexité etc par contre on l'entend quand on discute avec les porteurs de projets Vous êtes en interface On l'entend on est en interface clairement gagner du temps et puis essayer de faire que tout ça soit dans la mesure possible à coût optimisé donc ce que nous on développe et encore une fois on est dans une logique aussi comme ça a été dit d'apprentissage d'expérimentation on n'attend pas forcément que le cadre réglementaire soit totalement en place pour faire des tests des pilotes des expérimentations donc on est aussi dans cette logique là quelques exemples quelques exemples rapidement en attendant l'apparition d'un décret qu'on espère arriver d'ici le mois de décembre Enedis expérimente des offres de raccordement qu'on appelle intelligentes qu'on pourrait appeler innovantes le terme il n'y a pas de copyright pour permettre à des producteurs qui s'ils se raccordaient pour injecter toute la puissance de leur parc auraient un coût je dirais je dis n'importe quoi un coût de sang et tant de délais de travaux parce qu'il va falloir faire des renforcements sur le réseau pour leur permettre d'injecter les sang on regarde avec eux si par hasard en injectant 90 la plupart du temps on ne peut pas gagner 30% sur le coût de raccordement parce qu'il y a beaucoup moins de travaux d'enforcement à faire et des mois de travaux et quand ce ratio est intéressant on signe une convention et on y va on a donc une puissance garantie d'injection qui va être un petit peu inférieure à la capacité par contre il y aura des périodes où il sera possible d'injecter la puissance maximale donc c'est vraiment un arrangement gagnant-gagnant entre le producteur et l'analyse qui permet d'aller plus vite et de gagner en coûts de raccordement on a aujourd'hui des expérimentations qui montrent que ça fonctionne pour plusieurs installations de production alors on est plutôt sur des grandes tailles et on attend que le cadre réglementaire soit posé pour pouvoir y aller nous on est prêt ça c'est un premier exemple un autre exemple sur la visibilité c'est la mise à disposition d'outils qui sont notamment utilisés par les collectivités pour pouvoir faire des tests de raccordement faire des simulations et voir en fonction des emplacements est-ce que ça va occasionner ou non un impact réseau est-ce qu'il va derrière falloir faire une extension de réseau renforcer changer un poste un transfo etc et donc ça permet aussi de donner de la visibilité sur l'impact et donc sur quand on va rentrer dans le processus de raccordement le coût associé donc on a un outil en ligne aujourd'hui qui permet qui permet de faire ce genre de simulation sur des zones d'une certaine taille on peut aussi apporter des accompagnements plus personnalisés si on est sur des zones de taille plus importante alors si je vous écoute bien en fait souvent technologiquement vous êtes prêt mais vous attendez parfois certains textes pour pouvoir avancer voilà on a une certaine latitude pour expérimenter alors on est comme chacun a son organisme de contrôle nous c'est la commission de régulation de l'énergie à qui on rendait compte à qui on explique qu'on a expérimenté qu'on est en cours d'expérimentation d'un certain nombre de choses et qui nous permet dans une certaine latitude de mener ces expérimentations en attendant que les textes sortent mais voilà on attend que les textes sortent pour pouvoir généraliser plus précisément sur les sujets de le sujet de l'autoconsommation de son développement et de notre accompagnement pareil quelques chiffres concrets Maloney fait partie des pionniers des premiers on le voit en haut c'est là en vert on le voit en haut sur la carte on a aujourd'hui 16 opérations en service il y a deux ans il n'y en avait aucune donc c'est malgré tout ça veut dire de toute façon il y en a 16 il n'y en a pas au-delà de ça il y en a 16 en France il y en a 16 aujourd'hui j'imagine vous êtes associé à chacun de ces projets d'autoconsommation il y en a 16 qui tournent aujourd'hui en France il y en a à notre connaissance dans les cartons et pour lesquels il y a des discussions en cours une centaine c'est plutôt des opérations aujourd'hui de petite taille et environ la moitié de ces opérations sont portées par des collectivités ou par des acteurs publics ça donne aussi une idée du contexte par rapport à la question aussi du modèle financier etc. aujourd'hui sur la bonne moitié des cas ce sont des acteurs publics qui portent et le rôle qu'on joue qu'on joue nous il y a une première chose c'est de faire en sorte que ce soit aussi transparent que possible alors je rappelle qu'Enedis est en train de déployer un petit compteur vert un peu partout qui a comme caractéristique qui a comme caractéristique de pouvoir collecter des données à des pas de temps qui permettent justement de gérer tous les flux de ce type d'opération je vais tomber tous mes papiers c'est pas grave tous les flux de ce type d'opération parce que comme ça a été dit il y a un certain nombre d'acteurs qui sont concernés il y a le porteur du projet le fameux PMO qui est obligatoire dans le dispositif qui a besoin d'un certain nombre d'informations de notre part pour savoir comment est répartie l'énergie qui est produite il y a les fournisseurs classiques de chaque consommateur qui est rentré dans une opération d'autoconsommation collective du coup son fournisseur va lui fournir moins d'énergie parce qu'une partie de son énergie viendra des panneaux solaires donc il faut la déduire il faut que le fournisseur ait l'information donc on gère nous une douzaine de flux qu'on adresse régulièrement à tous les acteurs pour que chacun puisse faire son boulot donc ce petit compteur permet de le faire parce qu'il va compter aussi bien l'énergie consommée que l'énergie produite donc ça c'est ce qui alors je ne vais pas dire que le système d'autoconsommation c'est du plug and play vu les différentes contraintes etc mais techniquement nous notre boulot c'est de faire en sorte que ce soit autant que possible du plug and play et que chacun ait les informations fiables pour pouvoir faire son boulot donc c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on va continuer à faire à chaque fois qu'une opération va se présenter on a des opérations de taille un peu plus importantes qui sont dans les cartons on a des opérations qui attendent pour démarrer que les différents textes sur l'élargissement de la maille sortent donc ça on est en discussion avec des acteurs qui ont ce type de projet dans les cartons et qui attendent voilà nous notre rôle là dedans pour ce qui concerne l'autoconsommation c'est de gérer de façon sécurisée tracer l'ensemble des flux concernés pour que ça puisse se faire en toute sécurité sur le réseau parce que comme ça a été dit le réseau c'est une sécurité et que ça puisse se faire quelle que soit la taille de l'opération et quelles que soient les évolutions que les acteurs attendent alors finalement le lien que vous avez tous et on y revient c'est justement en particulier la réglementation donc c'est pour ça que je vais passer la parole à Justine Maintouvray qui est avocate et qui va pouvoir nous éclairer parce que finalement même Edith nous a dit que techniquement ils étaient prêts pour beaucoup de choses mais qu'ils attendaient des textes de pouvoir nous le micro fonctionne normalement on vous entend oui voilà et on va vous passer aussi ceci pour que vous puissiez nous parler de ce contexte et faire réagir aussi justement les élus bonjour déjà merci l'invitation effectivement je pense que le rêve de l'avocat du juriste c'est de pouvoir dire à son client que la seule limite c'est l'imagination à son projet effectivement on a des freins réglementaires qui subsistent du chemin qui reste à parcourir et c'est notamment l'objet des nombreuses actions qui sont menées par Enerplan mais je pense que ce qui a été dit aussi c'est qu'aujourd'hui on a une boîte à outils des outils intéressants grâce aux dernières évolutions réglementaires de cette année notamment grâce aux expérimentations et aux innovations qui ont été réalisées et on voit aussi toutes les initiatives qui sont prises au niveau local que ce soit les conseils départementaux les métropoles les petites communes on voit de plus en plus effectivement émerger des appels d'offres sur l'autoconsommation alors ces évolutions elles doivent effectivement être perçues d'abord avec enthousiasme puisqu'elles facilitent les projets elles posent des solutions qui sont sécurisantes et aussi elles permettent d'atteindre finalement voire d'optimiser un modèle économique on le voit pour l'autoconsommation individuelle on est plus en cours de modélisation pour l'autoconsommation collective mais voilà aujourd'hui je pense qu'on a des outils assez intéressants je ne vais pas faire un état de toutes les évolutions réglementaires qui ont eu lieu parce qu'il y en a un certain nombre et en plus on en a parlé un petit peu hier mais ce qui va intéresser en premier chef les collectivités d'abord on a effectivement la loi Pacte donc on a parlé de l'élargissement du périmètre de la maille de l'opération de l'autoconsommation collective donc on est toujours dans l'attente de l'arrêté qui va fixer le périmètre dont on présume qu'il sera d'un kilomètre mais là je pense un certain nombre de questions vont se poser notamment où est le centre du périmètre où se situe-t-il et aussi la possibilité de ne plus se situer en amont d'un poste htabt mais d'être en réseau basse tension alors ça ça élargit évidemment la maille des opérations ce que l'on regrette un tout petit peu et ça va concerner les collectivités c'est qu'un certain nombre de bâtiments publics et notamment les bâtiments éducatifs sont exclus de cet élargissement et de l'autoconsommation collective dans la mesure où ils ne sont pas en basse tension donc ça c'est un inconvénient qui demeure et je pense que ça fait ça fait partie des démarches qu'on doit continuer à mener la deuxième évolution donc on en a parlé donc je ne vais pas m'attarder là dessus mais c'est notamment la suppression du plafonnement de la puissance des installations pour le TURP ça veut dire qu'on pourra choisir d'avoir recours au TURP spécifique quelle que soit la puissance de l'installation et ce qui a été peut-être ce qui doit être dit par rapport notamment à la loi énergie-climat qui a été adoptée avant-hier ça doit encore être relu par le Sénat à la fin du mois c'est plusieurs choses qui vont concerner l'autoconsommation collective c'est que d'une part un tiers peut gérer et détenir une installation dans une autoconsommation collective donc la loi consacre le tiers investissement dans l'autoconsommation collective après il faudra parler de modèle économique parce qu'on n'a pas encore la garantie en tout cas le bénéfice de l'exonération fiscale n'est pas garanti pour l'autoconsommation collective après quelques freins donc nous on a rédigé les amendements pour l'USH qui ont été portés par Emmanuel Cos et Denis Bopin sur le logement social c'est à dire la possibilité pour les bailleurs d'aides PMO et aussi pour la facilitation de l'autoconsommation pour les locataires qui sont finalement adhérents d'office à une autoconsommation sauf s'ils refusent alors ça c'est pour le logement social mais finalement on se demande pourquoi est-ce qu'on pourrait pas étendre ça aux collectivités dans la mesure où le texte de loi dit qu'il faut créer une entité juridique à part pour la constitution de la personne morale organisatrice or on l'observe c'est une difficulté procédurale qui est quand même assez importante puisqu'il faut constituer une association c'est pas très compliqué juridiquement mais finalement pourquoi une collectivité ne pourrait pas être PMO au même titre qu'un bailleur social c'est ce que disait Marne Germay tout à l'heure voilà tout à fait ça simplifierait considérablement les choses la même manière adhérer à l'autoconsommation en ayant la possibilité de refuser avec un délai raisonnable c'est des choses je pense qu'il faut continuer à penser avec des démarches qui doivent être à mon avis qui doivent continuer la deuxième grande évolution c'est la possibilité en cas de tiers investissement dans une autoconsommation individuelle de bénéficier de l'exonération de TICFE alors TICFE dénommée CSPE c'est la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité c'est la même chose le code de l'énergie emploie les deux donc voilà il n'y a pas de difficulté donc cette circulaire elle va rappeler les modalités d'application de l'exonération c'est à dire que ce sont les petits producteurs qui peuvent en bénéficier alors elle les rappelle je ne vais pas m'attarder dessus mais il y a deux critères deux conditions pour les installations qui dont la puissance de production non pardon dans la production annuelle n'excèdent pas 240 millions de kilowattheures par site de production et là on doit être en autoconsommation totale c'est à dire que la circonstance simplement de revendre le surplus fait perdre le bénéfice de l'exonération ça c'est assez important le deuxième cas d'exonération c'est lorsque la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1000 kilowatts donc ça c'est la puissance crête installée et là on peut être en autoconsommation partielle ça veut dire que l'exonération de TICFE se réalisera sur la part autoconsommée donc ça c'était un rappel de la circulaire mais surtout ce que la circulaire va préciser c'est qu'elle va permettre au tiers investissement d'être assimilée fiscalement à une autoconsommation individuelle comment ? donc elle dit d'abord que l'exploitant n'a pas l'obligation d'être propriétaire de l'installation et là on observe beaucoup de confusion sur l'interprétation de la circulaire c'est que l'exploitant n'est pas le tiers l'exploitant est le producteur consommateur de l'installation ça veut dire qu'une collectivité est propriétaire d'un bâtiment elle n'a pas l'obligation d'être propriétaire de son installation si elle va avoir recours à un tiers investisseur qui va investir à sa place parce que soit elle n'a pas la capacité d'acheter ou elle ne veut pas avoir recours à l'emprunt elle va à ce moment-là passer un contrat à mise à disposition elle va être locataire et non pas propriétaire de l'installation et la circulaire précise les contrats qui peuvent être passés et qui emportent cette mise à disposition donc c'est l'allocation le credit buy ou toute autre modalité alors toute autre modalité il va falloir que ce soit précisé parce qu'on se pose un certain nombre de questions sur tous les montages contractuels qui peuvent être mobilisés en tout état de cause aujourd'hui on a des outils contractuels intéressants sécurisés ou qui autorisent en tout cas qui permettent d'avoir peut-être parfois un modèle économique en fonction du budget ou des choix de financement et d'investissement d'une personne morale de droit public mais aussi de droit privé alors l'idée c'était que je puisse aussi parler un petit peu de comment ça marche les montages contractuels alors la conclusion donc la location c'est pas c'est pas très compliqué à mettre en place il y a juste des précautions à prendre en amont c'est à dire que donc on a bien la collectivité propriétaire du bâtiment qui est producteur consommateur la circulaire ne remet pas en question surtout l'identité producteur consommateur ça doit être maintenu elle va passer donc un contrat de bail avec l'installateur de panneaux photovoltaïques par exemple et le loyer va à la fois traduire la jouissance donc la location de l'installation et aussi éventuellement des prestations d'entretien de maintenance ces prestations pouvant soit être intégrées dans le contrat de location ou faire l'objet d'un contrat à part ça c'est des c'est les choix de chaque partie le point de la précaution à prendre aussi c'est qu'on est bien d'accord que ça ne doit pas être un contrat de vente d'énergie donc il ne doit pas y avoir mention d'une puissance d'énergie donnée mais l'installateur s'engage à fournir une installation d'une puissance donnée donc il ne faut pas qu'il y ait d'équivalent de fourniture en kilowattheure parce que si ça s'assimile à un contrat de vente d'énergie à ce moment là c'est une rétrocession illégale d'énergie il faut payer évidemment les taxes afférentes le contrat de crédit bail donc qui est plus compliqué à mettre en place qui n'est pas l'option la plus choisie la plus la plus si c'est compliqué voilà un peu plus compliqué parce qu'on a une tierce personne donc c'est le crédit bailleur en réalité on a trois intervenants on a un organisme de financement un installateur de panneaux et le propriétaire du bâtiment donc je suis une collectivité je vais choisir mes panneaux je vais choisir mon installateur et je vais donc lui demander de passer un contrat de vente de l'installation avec un organisme de financement qui va acheter l'installation puis qui va la louer au propriétaire du bâtiment donc une collectivité ou une personne morale de droit privé donc là on aura deux contrats et l'installateur n'étant pas producteur il n'y a pas de difficulté par rapport à l'application de la circulaire et le crédit preneur donc le propriétaire du bâtiment est bien considéré comme le producteur et le consommateur de l'installation et le avec un contrat de location donc ici synonyme de mise à disposition donc l'exonération pareil de TICFE est garantie pour l'application concrète donc c'est ça on a bien les deux contrats un contrat de vente entre l'établissement financier et l'installateur et un contrat de crédit bail entre le propriétaire du bâtiment et l'établissement financier voilà donc ça évidemment juste pour pour reparler des comptes on va dire des règles de droit public on est bien d'accord que ce sont des montages contractuels qui sont des contrats de droit privé qui peuvent être mis en place sur le domaine privé avec une mesure de publicité préalable on en a parlé concernant le domaine public c'est des montages un petit peu différents puisqu'il faut mettre en place une AOT des marchés publics et après bien entendu soit la collectivité désire investir directement dans une installation et à ce moment là c'est effectivement l'appel d'offre le marché public soit elle ne veut pas investir directement et à ce moment là en fonction de la dominalité publique ou privée de l'emprise foncière alors à soit recours au marché public ou éventuellement à des marchés de partenariat qui sont des contrats de performance énergétique et qui peuvent intégrer notamment des actions d'efficacité énergétique donc ce qu'on observe c'est qu'aujourd'hui on a des contrats peut-être qui transcendent le débat public-privé avec des nouveaux modes de collaboration finalement entre le public et le privé on le voit avec le tiers investissement on le voit avec effectivement les sociétés de projets de création de SAS de SA avec les collectivités qui peuvent être actionnaires de ces sociétés des sociétés de co-investissement donc voilà on a plein d'outils et il n'y a plus qu'à avec effectivement les freins réglementaires qu'on a soulevés mais c'est important de revenir sur tous ces différents points alors justement je voulais vous faire réagir un peu tous spontanément à ce que vous avez entendu on peut se dire quelle pourrait être la prochaine étape qu'est-ce qui vous manque comment on voit quand même que ça bouge quand même en un an il y a beaucoup de choses qui ont avancé qui veut réagir à ce qui a été dit commenté allez-y vous ne voulez plus réagir il n'y a plus personne qui veut commenter non ? ah ben allez qui veut y aller ? non personne ? si personne ne veut réagir je vais passer la parole à la salle je suis autoritaire non ? Marder Germain comme tout est personne ne veut réagir bon vous êtes sûr ? très bien alors est-ce qu'il y a des questions c'est aussi simple de partir dans les échanges alors il y a un micro qui arrive donc n'hésitez pas à poser vos questions aux différents intervenants allez-y je vous en prie merci Jean-Yves Collat de Studi9 maître tout bref vous avez dit que concernant le projet de décret sur le rayon de 1 km ça pouvait exclure certains bâtiments publics est-ce que vous pourriez préciser s'il vous plaît ? en fait il y a un certain nombre de bâtiments publics qui ne sont pas en réseau basse tension et la loi PACTE qui est d'ailleurs confirmée par la loi énergie climat cantonne en réalité l'opération d'autoconsommation collective au réseau basse tension donc dans la mesure où un certain nombre de bâtiments et notamment les bâtiments éducatifs les bâtiments scolaires ne sont pas en basse tension ça va être compliqué de les intégrer dans une opération d'autoconsommation collective Est-ce qu'il y a une autre question ? Il y a une main qui se lève je vous en prie Oui maître vous venez également sur le contexte des modalités de contractualisation et donc les flux financiers vous indiquiez qu'il y avait toute autre modalité possible à l'exception de tout index qui pourrait être basé sur le kilowattheure si je comprends bien Oui parce que c'est toujours la difficulté qu'on a entre ce qu'il est possible de faire et ce qu'il est possible de faire avec un modèle économique c'est-à-dire que vente de l'énergie c'est possible vous pouvez passer des contrats de vente directs d'énergie une collectivité peut être productrice d'énergie et revendre l'électricité par contre si vous voulez effectivement bénéficier d'exonération fiscale vous devez mettre ça ne doit passer que par une mise à disposition d'une installation d'un tiers vers un producteur consommateur Merci Il y a deux mains qui se lèvent allez-y monsieur on va vous passer un micro Oui bonjour Alain c'est une question mairie de Châteauneuf je ne comprends pas très bien l'électricité produite est à 110 à 130 euros le TTC le mégawatt-heure et l'électricité des bâtiments publics je n'ai pas compris la différence Je ne suis pas le maire de Châteauneuf je suis GRDF mais du coup on accompagne une équipe d'élus ce que j'ai voulu dire tout à l'heure c'est que le coût de l'élec produite alors on a au sein de l'opération de l'autoconso collectif donc on a du photovoltaïque et des systèmes de co-génération ce qu'on appelle le LCOE le coût de l'élec sur toute la durée de vie il est entre 110 et 130 euros des mégawatts-heure ça ça permet de couvrir une certaine partie qui est autoconsommée par les bâtiments publics et ensuite le deuxième coût que j'ai affiché c'est en tenant compte de l'électricité qui venait du réseau donc on a raisonné en coût global par rapport au coût de l'élec que paye la mairie je ne sais pas si je suis plus clair dans ma réponse donc en fait vous arrivez à un coût qui est tout juste inférieur au coût de fourniture EDF alors au coût de fourniture des tarifs réglementés d'électricité pour être exact oui donc on peut même si on n'est pas dans le tarif réglementé avoir des tarifs inférieurs donc je vois pas très bien l'intérêt de toute cette complexité pour finalement arriver à quelque chose qui est à peine meilleur que ce que fournit EDF ou ses concurrents oui alors ça là dessus alors moi je dirais différentes choses déjà c'est de l'électricité qui est produit de manière renouvelable donc ça peut avoir un intérêt parce qu'on va gagner en résilience après il y a quand même des bénéfices locaux donc la mairie quand elle va investir elle va amortir son investissement du coup à peu près sur une dizaine d'années au sens de notre étude et après tous les bénéfices qui vont arriver vont rester localement ils vont permettre de bénéficier à d'autres projets donc on favorise l'économie locale tout tourne avant quand il y a une électricité effectivement qui est légèrement moins chère et puis stable dans le temps c'est qu'on sait à peu près sur quoi on part dans les années à venir alors que les prix des énergies sont plus stables donc j'y vois ces intérêts là on peut estimer que ça n'est pas ça n'est pas ça n'est pas énorme en tout cas le maire de Châteauneuf trouve que ça a du sens Richard Royer Oui c'est une question sur la problématique de discrimination entre consommateurs finalement qui a introduit la loi au regard du droit européen et du paquet énergie climat est-ce que finalement en France on a le droit de discriminer quelqu'un en fonction de son niveau de soutirage basse tension ou pas basse tension pour accéder à l'autoconsommation collective parce que c'est un choix qu'a fait le législateur français on voit qu'on a inventé plein de règles auxquelles on est obligé de désobéir pour faire sortir des projets c'est malheureux mais là on invente de nouvelles règles qui quelque part mettent des freins des barrières mais qui me semblent être limite au regard du droit européen parce qu'on ne doit pas faire de discrimination vis-à-vis des autoconsommateurs donc voilà c'est une question de droit Justine Tout à fait alors je pense que ce que vous venez de dire c'est nous c'est une des démarches qu'on voudrait porter donc vous êtes parfaitement en ligne avec ce qu'on est ce qu'on va bientôt défendre effectivement il n'y a aucune raison de traiter différemment les consommateurs en fonction de leur puissance d'injection mais cette difficulté là finalement on ne la retrouve pas uniquement par rapport aux consommateurs on peut aussi la retrouver par rapport à la distinction entre le solaire thermique et le solaire photovoltaïque par rapport à la récupération des charges locatives il y a un certain nombre de choses et là on est plus dans une égalité face à l'impôt face à la taxe donc oui je suis complètement d'accord et je pense qu'on a de nombreux fondements juridiques pour défendre ça est-ce que l'un d'entre vous va ajouter quelque chose ? non ? écoutez je vous remercie non ? alors on va prendre une dernière question oui je ne l'avais pas vue excusez-moi parce qu'après on va faire une pause on pourrait continuer autour du déjeuner à échanger mais je vous en prie Farouk Chahouch de Vinci Énergie je voudrais revenir sur le projet de Maloney en fait les projets d'autoconso collectif ils étaient lourds financièrement et le projet de Maloney il a été fait pour faire des économies financières l'implication de la région dans le financement du projet il était comment ? en fait parce qu'aujourd'hui on fait face à des maires qui disent les projets sont trop trop lourds on ne veut pas faire ce genre de projet surtout la partie juridique le montage juridique de ces projets il est assez lourd globalement on est sur un investissement pour la ville de 800 000 euros sur l'ensemble des toitures on est sur un taux de financement extérieur d'un peu plus de 60% 0 euro de la région Normandie puisque la région n'avait pas encore vu l'intérêt de soutenir les projets solaires il y a depuis des dispositifs qui existent mais avec les usines à gaz d'appel à projet d'appel à manifestation d'intérêt selon qu'on est dans telle ou telle intercommunalité donc certains dispositifs d'aide ne sont pas très simples pour les communes après nous on a porté ça dans un projet global de 10 millions d'euros d'investissement sur la ville qui est aujourd'hui financé à hauteur de 65% par l'extérieur pas de complexité juridique plus que ça puisque justement les conventions d'autoconsommation collective on n'avance pas à pas avec Enedis donc il n'y a pas de difficulté juridique il y a une facilité c'est que nos conventions d'autoconsommation collective en gros on les signe avec nous même on ne revend pas l'électricité à un tiers elle ne concerne que des bâtiments municipaux dans un premier temps puisque vu qu'il n'y a pas encore suffisamment de recul et les difficultés qui ont été présentées jusqu'à présent nous l'intérêt c'est avant de commencer à essayer de vendre de l'électricité produit par exemple sur l'église à 2-3 habitants autour l'idée c'est de rentabiliser au maximum nos investissements pour les besoins propres de la collectivité et gérer nos économies c'est pour ça que par rapport à la remarque du monsieur tout à l'heure les enjeux en fait ils ne sont pas financiers les choix qu'on fait aujourd'hui ce n'est pas pour être rentable puisque bien évidemment si on commence à comparer par rapport à telle ou telle opération l'intérêt économique par rapport au coût de l'électricité vendue par l'opérateur historique on trouvera toujours qu'il y a quelques centimes de trop ou pas assez là les investissements qu'on peut porter au niveau des collectivités aujourd'hui vont aussi fortement générer les économies financières qu'on aura dans les années qui viennent puisqu'on sait très bien que l'électricité va quasiment doubler donc ceux qui ne font pas ces choix là aujourd'hui auront je pense de grosses difficultés à maintenir leur budget de fonctionnement dans les années qui viennent et surtout l'enjeu du développement du renouvelable on n'a pas tous la chance de pouvoir mettre une éolienne ou deux sur sa commune avec en plus un niveau d'acceptabilité de la part de la population qui est un peu compliqué sur l'éolien beaucoup plus simple sur le solaire même quand on couvre son église et donc en fait il n'y a pas la rentabilité c'est quel modèle de société on veut porter à l'échelle de nos territoires elle ne doit pas du tout être économique Merci beaucoup ce sera un joli mot de la fin on va dire pour cette table ronde on peut vous applaudir tous les six pour ces échanges on a bien compris comment les collectivités pouvaient porter ce sujet je vous invite à marquer une pause une pause déjeuner vous allez pouvoir continuer évidemment à échanger et on se retrouvera dans cette salle à 14h pour une nouvelle table ronde sur là encore un sujet majeur le stockage bon appétit à tous merci